Bonjour, bienvenue à l'Institut Catholique de Paris, basé au cœur de Paris. La Faculté d'Éducation et de Formation, c'est une communauté éducative inclusive. La Faculté d'Éducation, c'est l'éducation pour tous, basée sur le principe de l'égalité des droits qui tient compte de la diversité des besoins et des capacités d'apprentissage. Le développement intégral de l'élève, ancré dans la Faculté et au cœur du projet Universitas de l'ICB. L'accès à la recherche, ce sont des conférences et séminaires, implications de nos enseignants-chercheurs dans la recherche nationale et internationale. L'ouverture vers le monde professionnel à travers nos stages et partenaires institutionnels. C'est l'extension des liens internationaux, programme d'échange impliquant étudiants, enseignants, formateurs et chercheurs. Hello and welcome to ICB, located in the heart of Paris. Our Faculty of Education and Training is an inclusive educational community. Education for All is based on the principle of equal rights, which considers the diversity of learning needs and abilities. The integral development of the student is at the heart of the Faculty and ICB University projects. Access to research, conferences and seminars, involvements of our researchers in national and international research. Professional world, available through our internships and institutional partners. Extension of international links, exchange programmes involving students, teachers, trainers and researchers. Voilà. Alors, on arrive le partage d'écran. voilà donc on va commencer Marie, pendant que tu vas présenter rapidement M. Tadehi les gens vont continuer à se présenter dans le fil oui tout à fait voilà donc la FACEF est heureuse d'accueillir M. Tadehi ce soir alors l'idée c'est que FACEF pour nous c'est un nom nouveau avant c'était l'Institut supérieur de pédagogie et maintenant c'est la faculté d'éducation et de formation alors nous on a changé un peu de dimension de nom et si j'ai bien compris M. Tadehi est à la tête du centre de recherche interdisciplinaire qu'il avait créé en 2006 et maintenant c'est devenu Learning depuis moins d'un an Learning Planet Institute donc on est vous et nous dans un moment de changement alors pour vous présenter je vais très très rapide je vais juste rappeler que vous êtes un polytechnicien très célèbre pour la façon très originale que vous avez eu de passer par le détour de la génétique alors là je suis obligé de bien cerner génétique moléculaire évolutive et médicale et puis vous êtes devenu un moteur de la transformation de nos apprentissages et même un conseiller des princes puisqu'il y a des rapports aux ministres à l'OCDE etc. pour le monde enseignant votre célébrité est grande par votre livre mais aussi à travers le fameux programme des Saventuriers France Inter vous-même ce programme qui concerne les élèves de la maternelle au lycée aussi bien dans le cadre scolaire que dans le cadre extrascolaire et ce qui vous amuse certainement c'est la façon dont vous êtes présenté sur le site des Saventuriers qui vous traite de généticien iconoclaste sollicité pour des questions d'éducation et qui a des idées je cite originales et novatrices tournées vers le 21e siècle voilà donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avions très très envie de vous entendre bien sûr après votre ouvrage Apprendre au 21e siècle qui a été beaucoup lu et qui en gros participe au titre du sujet de ce soir mais aussi le livre que vous avez publié juste cette année donc sur et si nous avec l'idée de comment relever les défis ensemble ensemble le nous le défi du 21e siècle alors pour nous un peu le sujet de la conférence c'est justement défi du 21e siècle apprendre mais vu le public la problématique c'est apprendre mais aussi enseigner et d'où le titre de la conférence de ce soir qui est autour de apprendre et enseigner défis à relever pour le 21e siècle voilà donc on va alterner avec les questions Annick va en prendre une première vous avez souhaité une conférence inversée donc on va vous poser des questions et vous avez la gentillesse d'accepter de nous répondre donc on va Annick et moi prendre les questions quelques-unes qu'on a préparées et les questions du public pendant cette heure et demie et tout le monde recevra à la fin enfin dans les jours qui viennent une petite liste de ressources à la fois en ligne des livres etc. sur le sujet de la conférence de ce soir merci monsieur Tadehi et Annick à toi la parole bonjour bonjour et merci d'être avec nous la première question qu'on s'est posée avec Anne-Marie c'est par quel chemin êtes-vous passé de la biologie génétique moléculaire évolutive médicale au concept de société apprenante qui est le sujet de votre rapport à la ministre Najat Vallaud-Belkacem en 2017 quel est ce chemin que vous avez parcouru ? Bonne question merci et puis bonjour à tous et à toutes et merci pour ceux qui ont commencé à poser quelques questions sur le chat n'hésitez pas à en ajouter d'autres je vais essayer de répondre à la fois à votre question et à une de celles que j'ai vu sur le chat sur le monde en mutation en fait moi j'ai fait ma thèse sur l'évolution de la vitesse d'évolution et en particulier sur comment est-ce qu'il y a des systèmes bactériens qui une fois mutés augmentent le taux de mutation des bactéries et des fois ça les augmente d'un facteur 2 des fois d'un facteur 10 des fois d'un facteur 100 d'un facteur 1000 voire d'un facteur 10 000 et donc quand les bactéries mutent 10 000 fois plus elles ont 10 000 fois plus de chances de générer des mutations délétères mais aussi des mutations qui peuvent être favorables et ça leur donne parfois des capacités d'adaptation que leurs congénères n'auraient pas si elles n'avaient pas augmenté cette capacité-là donc en fait ayant travaillé sur la manière dont les bactéries évoluent et font évoluer leur capacité à elles font évoluer leur capacité à évoluer donc c'est un peu comme nous quand on apprend à apprendre et donc il y a il y a des parallèles en tout cas conceptuels pour moi j'ai aussi travaillé sur pourquoi des systèmes vivants comme les bactéries peuvent ou humains comme les nôtres peuvent dépenser de l'énergie pour transmettre de l'information quel est l'avantage qu'on a à faire ça et en fait on s'aperçoit que on peut échanger enfin des bactéries peuvent échanger des informations qui peuvent les aider à coopérer comme elles peuvent échanger des informations qui peuvent leur permettre de manipuler leurs congénères il se trouve que quand on voit les fake news d'un côté et les efforts pour éduquer de l'autre c'est des choses qui sont relativement proches en fait dans les systèmes bactériens on peut aussi étudier ce qu'on appelle la tragédie des communs la tragédie des communs c'est le fait que si on a en commun des ressources qui sont limitées à titre individuel on peut avoir envie de les surexploiter mais à titre collectif on va tous dans le mur si on épuise les ressources communes et donc elles ont tout un tas de stratégies qui leur permettent de sortir de ce genre de difficultés donc les bactéries évoluent font évoluer leur capacité à évoluer elles mutent leur capacité à muter elles coopèrent et elles échangent de l'information elles échangent de l'information sur comment coopérer et elles coopèrent sur comment échanger de l'information et elles font tout ça sans en avoir conscience autant que les scientifiques le sachent il n'y a pas de conscience bactérienne et elles ont encore moins de ministères de l'éducation nationale ou d'inspection générale ou d'université mais elles peuvent parfois coopérer non seulement avec leurs soeurs mais des fois avec d'autres espèces et quand vous êtes soumis à une bactérie multirésitante aux antibiotiques c'est souvent le produit d'une longue évolution où il y a eu de la coopération inter-espèces qui est apparue donc elles sont capables et juste pour information vous avez en moyenne de l'ordre de 10 puissance 14 100 000 milliards de bactéries dans votre tube digestif soit beaucoup plus que de neurones donc ça aide à prendre et il y en a 10 puissance 30 à l'échelle de la planète donc c'est des nombres qui sont colossaux et c'est des milliards d'années d'évolution et donc il y a tout un tas de liens et donc cette capacité à comprendre comment des systèmes biologiques simples peuvent s'adapter en travaillant leur propre adaptabilité m'a amené à me poser un certain nombre de questions sur d'autres sujets et d'autres échelles en particulier pour répondre à la question de la transition vers mon intérêt pour l'éducation je pense que très honnêtement je n'aurais pas été père je ne me serais jamais intéressé à l'éducation ou en tout cas beaucoup plus tardivement mais qu'ayant des enfants qui ont été confrontés au système éducatif j'ai retrouvé tout un tas de problématiques que j'avais connues plus jeunes mais sur lesquelles je n'avais pas forcément le recul quand on les vit en tant qu'enfant et un des moments décisifs ça a été le moment où la maîtresse de mon fils qui arrivait en CP pour sa rentrée il y a bien longtemps maintenant puisqu'on était en 2004 donc il m'a dit il est charmant cet enfant mais il pose des questions et en fait je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que vous me dites ça et elle m'a dit mais parce que je lui ai dit est-ce que ça vous dérange elle me dit ben oui je dis mais en fait il pose ces questions à ses camarades elle me dit non non à moi je dis mais il les pose hors de propos elle me dit non non tout à fait à propos je dis mais quel est le problème et elle a dit mais il pose des questions et là visiblement elle a commencé à s'énerver et à défaut de la laisser s'énerver contre mon fils j'ai fini par arrêter la conversation mais j'ai failli lui dire que en tant que chercheur il y avait une maladie héréditaire qui tournait dans notre famille qui était cette capacité à questionner le monde et je pense qu'en fait il n'est pas très sain d'être dans un monde dans lequel les enfants n'ont pas le droit de questionner dans lequel les citoyens n'ont pas le droit de questionner dans lequel les journalistes n'auraient pas le droit de questionner voilà donc je pense que à titre personnel en tout cas j'ai commencé à questionner le système éducatif à ce moment-là et il se trouve que j'accompagnais pas mal d'étudiants parce que j'enseignais dans différents endroits de l'Institut Pasteur à l'École Normale Supérieure à l'ESPCI enfin différentes universités ou écoles essentiellement en région parisienne et même un peu ailleurs et progressivement j'ai vu plein d'autres pratiques pédagogiques à travers le monde et je me suis rendu compte que ces pratiques étaient à la fois inspirantes et efficaces et transposables dans différents contextes y compris dans le contexte français y compris chez les plus jeunes et que cette culture du questionnement si on passait d'un questionnement si on apprenait à passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique on pouvait aller très loin et voilà c'est le début de l'histoire en tout cas a commencé comme ça en gros un de vos grands 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 sujets c'est l'idée d'une société apprenante d'une planète apprenante etc est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce que vous considérez comme une société apprenante alors c'est une bonne question donc la société apprenante ça nous amène à réfléchir sur ce que c'est qu'apprendre et ce que c'est que d'être un bon apprenant une des meilleures manières de progresser dans ces apprentissages c'est de développer ce qu'on appelle la réflexivité c'est-à-dire la capacité à réfléchir sur comment on apprend et quelles sont les meilleures conditions favorables à nos apprentissages par exemple apprendre que quand on a mieux dormi on consolide ses apprentissages quand on est stressé on apprend moins bien quand on est dans un environnement avec beaucoup de perturbations et de sollicitations c'est difficile de se concentrer et d'apprendre qu'il y a des métas apprentissages que l'on peut acquérir en tant qu'individu et ça fait de nous un meilleur apprenant si on est capable de faire ça en tant qu'individu on peut aussi faire ça dans un collectif dans un collectif un collectif apprenant c'est un collectif dans lequel on réfléchit sur est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres quelles sont les meilleures manières de le faire est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices que d'autres à la transmission de connaissances au sein d'un collectif et il y a énormément de manières de créer un collectif apprenant par exemple Claire Hébert Suffrin a su le faire avec ses réseaux d'échanges réciproques de savoirs mais il y a plein d'autres manières de le faire que vous connaissez sûrement mais en fait ces collectifs apprenants ils peuvent exister à toutes les échelles donc ça peut être l'échelle d'un petit groupe d'amis à l'échelle d'une classe à l'échelle d'un établissement à l'échelle d'un lieu ou à l'échelle nationale voire à l'échelle internationale donc cette idée de société apprenante une société apprenante c'est une société qui réfléchit sur comment est-ce qu'elle apprend donc toutes les sociétés humaines apprennent évidemment mais est-ce qu'on investit sur comment apprendre collectivement par exemple on a de nouvelles manières d'apprendre il y a même des machines qui apprennent aujourd'hui l'intelligence artificielle s'appelle du machine learning en anglais et donc comment est-ce qu'on peut apprendre à l'heure où les machines apprennent est-ce qu'on peut apprendre des machines est-ce qu'on peut apprendre des autres humains est-ce qu'on peut apprendre à relever des défis toujours plus complexes comme ceux du changement climatique ou de la crise Covid donc comment est-ce qu'on peut apprendre à apprendre et parmi les questions qui ont déjà été posées est-ce qu'on a besoin de connaissances pour apprendre mais sachant qu'il y a 100 fois plus de connaissances tous les 100 ans il y en a un million plus qu'il y a 300 ans et donc on ne peut pas apprendre lire toute l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert pouvaient le faire à leur époque aujourd'hui personne ne peut lire tout Wikipédia avant d'avoir le droit de se poser une question donc on voit bien qu'il y a un équilibre à trouver entre compétences et métacompétences entre connaissances nécessaires pour commencer à jouer et puis connaissances universelles qu'il faudrait avoir pour avoir le droit de questionner le monde mais on peut aujourd'hui apprendre à apprendre et créer des manières d'accompagner les apprentissages y compris dans cette capacité de faire que les élèves puissent apprendre en dehors de la salle de classe par exemple et donc comment est-ce qu'on peut leur transmettre suffisamment pour qu'ils soient capables de continuer à apprendre par eux-mêmes sachant qu'en fait ils apprennent plein de choses en dehors de l'école de toutes les manières ça c'est depuis toujours mais c'est encore plus vrai aujourd'hui avec en plus les risques les fake news et autres propagations de bêtises collectives qui se produisent sur internet aujourd'hui donc c'est une société qui éventuellement s'interroge sur ces sujets-là Annick ? Oui attends est-ce que j'ai ouvert mon micro je n'arrive pas à retrouver Oui oui tu as ouvert ton micro Justement moi c'était une question qu'on se posait justement le fait d'avoir moins de connaissances moins de fonds culturels de connaissances ça pouvait et donc ces connaissances peuvent être trouvées ailleurs que dans notre cerveau on peut les trouver dans les livres on peut les trouver sur internet on peut les trouver un petit peu partout mais on a quand même besoin d'un fonds de connaissances assez costaud assez solide si on veut avoir un minimum d'esprit critique un minimum de raisonnement logique parce que sans ce fonds culturel sans ce qu'on acquiert et ce qu'on s'approprie à l'école avec l'éducation avec l'instruction etc on est incapable de débattre et de raisonner et on voit bien actuellement qu'on est plus dans l'émotion l'affect la lutte d'influence donc selon vous c'est quoi le fonds minimum à obtenir à avoir à s'approprier Oui c'est la question d'une des enseignantes de lettres il y a des classes y compris en maternelle où on pratique le questionnement philosophique dès le plus jeune âge et donc on voit bien qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre la terminale pour se questionner sur tout un tas de choses et en fait pour répondre à une des questions sur comment suiter l'intérêt chez nos élèves en fait le pic de questionnement est à quatre ans est-ce qu'on nourrit ce questionnement est-ce qu'on l'encourage ou est-ce qu'on leur dit passe ton bac d'abord et puis tu auras le droit de poser des questions quand tu seras en doctorat et donc on voit bien qu'il y a des sujets et certains suicides sur l'éducation aux médias et à l'information oui je pense que c'est des sujets essentiels parce qu'on vit dans un environnement où il y a toujours plus d'informations et il faut apprendre à la décrypter donc typiquement dans le bagage minimum il y a des compétences sur pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on on peut identifier les sources d'une information pour éventuellement savoir si elle est plus ou moins valable et donc comment est-ce qu'on peut arriver à à proposer des manières qui nous aident à développer par exemple notre intelligence émotionnelle et relationnelle et comprendre la place de nos émotions dans nos comportements et dans ceux des autres y compris une partie de ceux qui par exemple cherchent à nous manipuler et cherchent à manipuler nos émotions donc arriver à comprendre moi je pense qu'il faut comprendre en fait différentes boîtes noires on a une boîte noire qui est notre cerveau et plus généralement notre corps parce qu'on n'est pas avec un mode d'emploi qui nous expliquerait comment fonctionne notre cerveau ou comment fonctionnent nos cellules notre ADN mais les sciences du vivant peuvent nous aider à comprendre une partie de ça par exemple il y a d'autres boîtes noires qui sont par exemple l'intelligence artificielle et plus généralement les technologies numériques comment est-ce que ces différentes boîtes noires interagissent les unes avec les autres comment est-ce que la publicité cherche à nous manipuler pour faire de nous des consommateurs voire des hyper-consommateurs comment est-ce qu'on devient addict à un produit dès le plus jeune âge quand on mange des trucs trop sucrés quand on va chez McDo ou autre on a besoin de comprendre comment est-ce que un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas tous très bienveillants à l'égard des enfants mais qui cherchent juste à maximiser leurs revenus sont en train de nous manipuler donc il y a besoin de comprendre ce genre de choses et ça peut passer par tout un tas de choses et la littérature par exemple peut être une excellente manière de rentrer dans la compréhension de l'autre puisque la littérature est une des meilleures manières de se mettre à la place d'un autre mais plus généralement l'ensemble des récits ça peut être le cinéma ça peut être le théâtre etc. et donc comme le bagage culturel est illimité et bien on a besoin de différentes on ne peut pas tout apprendre et donc il faut en apprendre suffisamment pour éviter de se faire manipuler et développer son propre esprit critique et donc par exemple la méthode scientifique c'est une méthode éprouvée de tester un certain nombre d'hypothèses et de démonter des contre-vérités donc effectivement il y a besoin d'intégrer des choses qui viennent des sciences des choses qui viennent de l'art des choses qui viennent de la littérature mais dans un esprit de former des gens capables de questionner le monde justement or si on n'autorise pas le questionnement au moment où il est à son pic et bien il s'éteint progressivement et si on n'a pas si on cultive pas l'esprit critique en classe ce qui suppose par exemple quand on parle des caricatures de Mahomet est-ce qu'on a le droit de caricaturer le prof est-ce qu'on a le droit de caricaturer l'autorité et on voit bien que jusqu'où on encourage l'esprit critique mais pas à l'égard du système mais pas à l'égard de nous-mêmes donc il y a besoin d'avoir suffisamment de recul y compris en tant qu'adulte par rapport à la critique que les jeunes peuvent exercer mais par exemple moi je pense qu'on devrait donner aux enfants le droit de demander de nouveaux droits ça ne veut pas dire le droit d'avoir tous les droits mais c'est par exemple s'ils veulent le droit de manger que des glaces et bien on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça et pourquoi est-ce qu'ils peuvent se faire manipuler par des vendeurs de glace ou par des vendeurs de confiserie ou de choses trop sucrées parce que biologiquement pendant longtemps on a manqué de ressources et donc on a été particulièrement avide de ce genre de choses quand on pouvait les trouver donc cette capacité à développer cet esprit critique y compris en discutant avec eux de leur droit mais par exemple les droits des enfants ont été écrits par des adultes c'est comme quand les droits des femmes sont écrits par les hommes ça ne marche pas toujours ça ne correspond pas toujours aux besoins est-ce qu'on peut par exemple donner un nouveau droit aux enfants qui a le droit de demander de nouveaux droits on va fêter le centenaire des droits de l'enfant en 2024 il serait temps de les inviter à être partie prenante de la conversation ça ne veut pas dire leur donner tous les droits ça veut dire si vous voulez traverser la ville à trois ans peut-être pas et même traverser la rue c'est peut-être encore difficile mais il y a un âge où on peut traverser le monde et puis il y a un âge où on peut faire d'autres choses et comment est-ce qu'on apprend à surmonter un certain nombre de choses et quelque part à gagner en droit et en responsabilité sachant que j'aime bien écrire responsabilité en deux mots donc la capacité à répondre aux enjeux et aux défis auxquels on est confronté à titre personnel et à titre collectif et aujourd'hui à titre global donc ceci sous-entend pas mal de changements dans la façon de faire dans le système éducatif en gros vous avez fait des rapports notamment en 2017 au ministre et vous avez dû tracer quand même alors je n'ai pas lu le rapport vous avez dû tracer des grandes évolutions nécessaires à la fois dans les façons de faire dans les formes d'apprentissage et avec le questionnement des nouvelles technologies et comment en gros qu'enseigner sans être concurrent mais complémentaire des nouvelles technologies donc quelles ont été vos propositions principales et ce qui vous tient le plus à cœur dans ce qui devrait bouger alors je pense que déjà passer d'une logique où les jeunes sont en compétition sur des sujets qu'ils n'ont pas choisis et qui sont pas toujours qui correspondent pas toujours à du sens pour eux c'est compliqué donc passer d'une logique de compétition à une logique de coopération passer d'une logique où on leur impose tout le programme à une logique où ils peuvent au moins sur une partie de leur temps relever des défis qu'ils considèrent comme essentiels à leurs yeux et passer d'une logique de vous ne devez apprendre que des choses bien définies à vous devez apprendre à vous confronter à l'inconnu l'inconnu peut s'appeler l'arrivée du Covid l'inconnu peut s'appeler changement climatique ou l'arrivée de l'intelligence artificielle ou bien d'autres choses mais quelque part ce qu'on a proposé c'est une espèce de pédagogie des défis en disant qu'en fait on peut apprendre à relever des défis dès le plus jeune âge il y a des gens qui le font dès la maternelle il y a des gens qui le font de 6 à 18 ans et c'est comme par hasard des écoles que la formation Lego qui cherchait les meilleures manières de se préparer au XXIe siècle a mis en avant et ce qui est intéressant c'est qu'une partie de ces écoles sont par exemple en Haïti donc on voit que ce n'est pas juste une question de ressources donc parmi les recommandations il y a repérer l'ensemble des choses qui sont les plus intéressantes en France ou à l'international et essayer de voir qu'est-ce qui peut nous inspirer non pas pour l'imposer à qui que ce soit mais pour le proposer il y a un gros aspect sur la formation initiale et la formation continue des enseignants pour les aider à faire vivre aux élèves autre chose que ce qu'eux-mêmes ont vécu ce qui est quelque part le modèle par défaut c'est qu'on reproduit ce qu'on a soi-même vécu il y a des sujets sur la recherche qu'est-ce que la recherche a à nous apporter et comment est-ce que l'ensemble des acteurs peut contribuer à la recherche y compris les enseignants y compris les élèves y compris l'ensemble de la société sachant que c'est des recherches qui doivent être profondément interdisciplinaires parce qu'on doit pouvoir combiner le regard des sciences humaines le regard des gens qui viennent de l'informatique ou du numérique plus largement et au-delà les sciences cognitives peuvent évidemment apporter beaucoup de choses et donc il y a cette volonté aussi de collaborer à l'international en pouvant relever ensemble des défis qu'on ne saurait pas relever uniquement localement typiquement le changement climatique personne ne peut le résoudre seul ni même à l'échelle d'une nation on a besoin de collaborer par rapport à ça et donc comment est-ce que on crée des dispositifs numériques de documentation et de partage de ce que l'on fait pour pouvoir identifier les choses les choses qui correspondent à nos besoins le plus rapidement possible et ça ça peut être vrai pour un enseignant comme pour un chef d'établissement ou un formateur ou même un élève parce qu'en fait on a à tous les niveaux dans cette logique de société apprenante des capacités à apprendre les uns des autres et à identifier les ressources les mieux qualifiées qui pour moi sont typiquement des ressources qu'on avait tendance à qualifier de triple A qui serait vous prenez une ressource sur le changement climatique quel est le point de vue des scientifiques sur le sujet quel est le point de vue des enseignants qui veulent s'approprier pour enseigner et quel est le point de vue des élèves quand ils la reçoivent si vous avez des contenus qui sont idéaux du point de vue des élèves des enseignants et des scientifiques a priori c'est ceux qu'il faudrait mettre en avant mais aujourd'hui on n'a pas de lieu qui nous invite à documenter à partager et à évaluer avec des regards croisés les un certain nombre de sujets est-ce que vous pourriez préciser avec exemple vous disiez par exemple en Haïti ils avaient relevé des défis bon exemple alors à 6 ans vous pouvez relever un défi qui est vous êtes rendu compte que la déforestation était un problème parce que ça a fait par exemple une inondation près de chez vous et vous allez apprendre à planter une graine qui est une manière de relever un bout du défi de la déforestation à l'échelle d'un enfant de 6 ans il se trouve que les mêmes enfants quelques années plus tard mais ce qui est intéressant c'est que c'est eux qui contribuent à définir les défis ce n'est pas juste les enseignants et donc à 12 ans un des défis c'était ils avaient leur premier téléphone portable mais les SMS coûtaient trop cher et bien ils ont appris à coder un serveur de SMS ce qui est déjà un niveau relativement élevé pour des enfants de 12 ans et à 18 ans les mêmes peuvent être amenés à confronter à des tremblements de terre qui sont récurrents en Haïti comme vous le savez à créer le premier système de détection d'ondes sismiques et de se mettre en réseau entre lycées pour être capables de cartographier d'où viennent les ondes sismiques et pour le coup ils sont capables de gagner des prix de type médaille d'or aux Olympiades internationales de géologie en l'occurrence alors qu'ils n'avaient pas au départ de cours de géologie mais c'est parce qu'ils se sont confrontés à un défi particulier qui est le tremblement de terre récurrent en Haïti et ils ont été chercher une manière de si ce n'est relever le défi on n'arrête pas les tremblements de terre comme ça au moins d'avoir une manière de l'appréhender qui puisse être adaptée donc c'est effectivement pareil il y a des gens qui me disent oui c'est une pédagogie de projet mais c'est une pédagogie de projet qui est co-construite avec les enfants c'est pas juste encore une fois l'adulte qui dirait ah mais c'est important les tremblements de terre donc on va travailler dessus donc c'est et là les adultes sont en appui de la résolution de défis par l'enfant le mot important est par un co-construit co-construit exactement c'est ça le mot important Annie oui je vois une question là sur la réforme du bac général avec le choix des spécialités qui est-ce que selon vous ça va permettre peut-être de casser l'étoisonnement pour permettre à nos jeunes justement d'être un petit peu plus en projet par rapport à leur avenir professionnel peut-être faire de meilleurs choix post-bac moi je pense que on a besoin d'aider les jeunes à trouver du sens et les questions d'orientation devraient être élargies à cette question du sens parce que c'est pas juste penser l'étape d'après dans sa formation c'est qu'est-ce qu'on a envie d'être qu'est-ce qu'on a envie de faire quelles contributions on a envie d'apporter au monde et cette capacité à déjà se sentir capable de relever des défis c'est une grande partie qui peut je sais pas de quoi demain sera fait personne ne le sait je pense mais je pense qu'il y aura des défis tout au long du 21ème siècle et si on a appris à relever des défis au-delà de relever le défi par exemple des tremblements de terre on a appris des compétences qui sont des métacompétences qui vont nous servir quel que soit le défi auquel on sera confronté et donc ça je pense que c'est très important et gagner de la confiance dans sa capacité à relever des défis et à apprendre des choses dont on va avoir besoin au fur et à mesure je pense que c'est essentiel parce que tout au long du 21ème siècle on aura besoin de ce genre de compétences et donc mais par exemple il y a des cadres qui sont intéressants je ne sais pas si vous connaissez le concept de l'Ikigai I-K-I-G-A-I pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un cadre où même l'ONICEP est en train de réfléchir dessus est-ce qu'on peut aider les enfants à comprendre de quoi le monde a besoin qu'est-ce qu'ils aiment faire qu'est-ce qu'ils savent faire qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre à faire où sont des ressources qui peuvent les aider à progresser dans leur quête d'impact positif sur le monde c'est typiquement le genre de choses que l'on peut contribuer à mettre en œuvre collectivement donc il y a ce besoin de sens à mon avis extrêmement important et on le voit y compris dans le monde professionnel où il y a toujours plus de professionnels y compris dans l'éducation parfois qui sont en perte de sens et on a besoin d'apprendre à retrouver du sens et je pense que dans l'enseignement catholique vous y êtes peut-être moins confronté qu'ailleurs je ne sais pas mais l'hyper-rationalité de nos sociétés laïques a parfois fait perdre le sens et la religion peut être une partie de la réponse mais probablement pas toute la réponse donc on parle de la spiritualité effectivement qu'est-ce que la spiritualité comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on impose une forme de spiritualité ou est-ce qu'on invite les jeunes à s'interroger sur ce que ça peut être ces quêtes de sens et comment est-ce que dans différents pays dans différentes civilisations on a éventuellement des réponses différentes à ces sujets mais je pense qu'autant imposer une seule réponse ne me paraît pas bonne et autant ignorer la question ne me paraît pas non plus satisfaisant une question sur les compétences et les connaissances à l'intérieur des compétences se trouvent les connaissances et les compétences c'est la capacité à mobiliser nos connaissances donc c'est vrai que sans socle de connaissances les compétences ne peuvent advenir donc ça je réponds à une question parce que c'est quelque chose effectivement qu'on a l'habitude d'entendre connaissances compétences en fait l'une et dans l'autre voilà oui exactement et on a besoin de mettre en oeuvre la combinaison des deux pour relever un défi et donc typiquement les jeunes qui gagnent une médaille d'or aux Olympiades de géologie je peux vous dire qu'ils en savent long sur la géologie mais ce qui est intéressant c'est que ce n'était pas à leur programme initialement et ça réintroduit la compétition oui mais c'est une compétition en partie collaborative si on prend par exemple le sport d'équipe à la fois on développe la capacité à coopérer au sein de l'équipe et la capacité à être en compétition avec d'autres donc mais c'est pas tout à fait la même chose mais on développe aussi les complémentarités etc donc c'est déjà à minimum ce qu'on peut appeler une coopétition donc avec des activités à la fois coopératives et compétitives mais si par exemple on est invité à documenter tout ce qu'on a fait par exemple ces élèves en Haïti s'ils documentent tout ce qu'ils font et bien s'il y a une autre classe qui s'intéresse je vais dire en Arménie ou au Japon au tremblement de terre elle va pouvoir regarder comment d'autres élèves ont pu aborder le même sujet donc une coopération internationale d'échange de ressources exactement d'expérience alors il y a deux questions qui peuvent se croiser il y en a une sur en gros quelle réforme dans la formation des enseignants qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire et en conjointement quelle nouvelle matière pourrait-on envisager dans notre école du 21e siècle sachant que si on réforme les enseignants qu'il y a des nouvelles matières ce sera des nouveaux concours comment vous voyez cet avenir-là alors ça dépend de ce qu'on appelle matière est-ce que c'est matière au sens discipline ou est-ce que c'est matière au sens horaire dédié à faire quelque chose et donc si c'est discipline on pourrait dire qu'apprendre à coder par exemple apprendre un peu d'informatique que ça ferait pas forcément de mal à un netizen un citoyen du web nous sommes tous aujourd'hui ne serait-ce que pour éviter de se faire manipuler par les machines il vaut mieux apprendre à faire fonctionner une machine que de se faire imposer un fonctionnement par une machine donc là rien que ça je pense que c'est un sujet qui est relativement évident mais il y a toute la question de la durabilité et la durabilité est-ce que c'est il y a des sciences de la durabilité on peut les enseigner on peut faire la recherche dessus mais on voit bien que c'est des sciences qui sont profondément des sciences de la complexité qui sont des sciences profondément interdisciplinaires parce qu'il faut combiner les sciences du vivant les sciences de la terre les sciences physiques mais aussi la modélisation et donc les mathématiques mais aussi les sciences humaines et l'histoire et l'économie et la philosophie et donc il y a besoin de mobiliser la littérature il y a besoin de mobiliser les arts il y a besoin de mobiliser quasiment tout pour bien comprendre la durabilité et comment chacun d'entre nous peut y contribuer donc on voit bien qu'il y a besoin de former des enseignants très différemment ça je suis entièrement d'accord sur ce point là et en particulier décloisonner décloisonner vous savez peut-être que les enquêtes internationales montrent que les enseignants français sont parmi ceux qui coopèrent le moins dans le monde donc c'est pas une très bonne nouvelle typiquement pour décloisonner entre disciplines différentes il faut coopérer avec ses collègues ce qui suppose de prendre du temps mais aussi d'avoir des incitations à le faire mais est-ce qu'on peut être incité dans sa formation initiale par exemple ou dans sa formation continue à coopérer typiquement quand on a été confronté à la crise Covid et à la pandémie et au fait que les écoles devaient fermer il y a des lieux où on a mieux coopéré que d'autres typiquement les lieux où on a mieux coopéré pour faire face à un défi inédit ça s'est plutôt mieux passé que quand on était chacun isolé dans son coin donc apprendre à relever des défis ça doit être aussi les enseignants et les enseignants ils ont plein de défis dans leur classe pour vous donner juste un exemple nous on a créé une plateforme qui s'appelle prof chercheur où chacun d'entre vous qui le souhaiterait en tant qu'enseignant chef d'établissement inspecteur encadrant et autres est bienvenu pour utiliser cette plateforme et apprendre à relever des défis qu'on a dans sa classe et on a tous des défis dans nos classes ne serait-ce que si par exemple on a un enfant qui a un autre handicap qu'on n'avait encore jamais vu et malheureusement il y a plein de formes de dyspraxie de dyscalculie dyslexie pathologie de l'apprentissage et puis il y a les problèmes collectifs et donc comment est-ce qu'on apprend à identifier les problèmes auxquels sont confrontés nos élèves comment est-ce qu'on apprend à leur apporter des solutions il y a aujourd'hui des manières d'apprendre tout ça et puis de l'apprendre au moment où on en a besoin parce que typiquement vous avez un nouveau problème dans votre classe et c'est à ce moment-là que vous devez apprendre donc quand je parlais d'apprendre pour relever des défis en continu c'est vrai des élèves c'est vrai des citoyens et c'est évidemment vrai des enseignants donc une formation continue au fur et à mesure des défis chercher des ressources pour les relever exactement et donc on pose des questions sur les N réformes etc mais si on n'avait aucune réforme mais juste la possibilité d'apprendre aux enseignants à relever des défis et en leur demandant de les lister et en leur donnant les moyens de les relever collectivement en se formant de manière adéquate et puis au passage on les inviterait à former leurs élèves à relever des défis donc c'est moi c'est vraiment cette école des défis qui à mon avis et si je devais faire qu'un seul changement ce serait celui-là c'est apprendre c'est apprendre à apprendre et apprendre des processus pour apprendre et apprendre à relever des défis et donc et comme on a toujours plein de défis que ce soit professionnels personnels individuels collectifs et globaux il y a largement de quoi à travailler là-dessus alors ça par contre ça demande de l'accompagnement et moi la question que je me pose c'est quelle est la juste distance lorsque on accompagne des jeunes dans leur devenir vers leur avenir pardon je disais quand il s'agit d'accompagner des jeunes quand il s'agit d'être dans le monde de l'éducation on a besoin d'être accompagnant on a besoin d'accompagner ces jeunes et moi ma question c'est toujours d'être de trouver la juste distance c'est-à-dire est-ce que je me mets devant à côté derrière je pousse je tire voilà c'est une question je trouve qui est centrale dans le métier d'enseignant au-delà de la transmission du partage de connaissances il y a aussi l'éducation c'est accompagner c'est guider c'est être à côté quoi oui alors moi j'aime beaucoup la figure de mentor vous connaissez probablement et pour ceux qui ne le connaîtraient pas le premier mentor de l'histoire s'écrivait avec un M majuscule et c'était monsieur mentor qui accompagnait Télémac dans ses pérégrinations et ses aventures et en l'occurrence c'était la déesse Athéna qui s'était incarnée dans mentor et donc le meilleur mentor c'est la déesse de la sagesse et de la science c'est pas mal et donc comme manière d'accompagner et puis il faut aussi savoir qu'on peut faire du mentorat à tous les âges et à tous les niveaux il y a ce qu'on appelle aussi du reverse mentorat et donc on peut aussi apprendre à devenir un mentor en discutant avec en anglais on dit des mentees ceux qui sont qui bénéficient du mentorat les mentorés on dirait en français si on voulait utiliser ce mot là donc il y a certainement des choses de ce genre que l'on peut apprendre et qu'on peut apprendre à tout âge et on sait tous si on a eu la chance d'avoir un mentor à quel point ça a été transformateur pour nous il y a une question est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un peu les réformes sur pause histoire de laisser les enseignants les digérer respirer et puis les appliquer ce qui est sûr c'est que la rue de Grenelle a une capacité à produire des circulaires qui est assez redoutable et en fait c'est parce que de manière centrale ils essaient d'imposer la solution pour tous et en fait comme les problématiques de terrain sont différentes un peu partout ça ne correspond pas bien et en fait ce dont on se rend compte c'est qu'un système aussi centralisé que le nôtre on l'a conçu nous en se disant que c'était la meilleure manière de réaliser ce qu'on a écrit au canton toutes les écoles qui est égalité liberté fraternité mais les évaluations internationales nous montrent qu'on est un des systèmes les plus inégalitaires au monde donc c'est quand même assez dramatique mais c'est parce qu'on a confondu égalité et uniformité et en fait ce qu'on veut c'est équité plutôt qu'uniformité et donc il y a effectivement plein d'endroits où on accompagne très différemment les choses mais cette prise de conscience y compris par exemple travailler avec d'autres acteurs qui viennent d'autres disciplines ou d'autres du monde professionnel ou autre je pense que c'est très important pour répondre à une des questions qui est posée et donc faire c'est ce qui est dit par Nathalie faire de nos enseignants des humains qui se questionnent qui écoutent pour apprendre et non pour répondre et donc c'est cette capacité-là dont on a besoin on a besoin de retrouver en fait cette humanité qui est dans chacun de nous ou plutôt d'imposer un programme et de respecter une norme et de suivre les dictates des circulaires on se réapproprie pour vous donner juste un exemple j'étais il y a quelques années dans un endroit que certains d'entre vous connaissent qui est à Poitiers qui est l'endroit où on forme les inspecteurs et les chefs d'établissement et bien je discutais avec ceux qui avaient un an d'expérience après leur réussite au concours et bien je leur demandais qu'est-ce qu'ils avaient appris et qu'ils avaient envie de partager et donc ils ont discuté entre eux et puis ensuite je les ai fait parler et personne ne voulait prendre la parole et puis j'en ai vu un qui m'ont regardé donc je lui ai donné la parole et il m'a dit on a parlé de gastronomie et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit mais vous avez parlé d'avaler des couleuvres et il m'a dit oui et en fait après la parole s'est libérée et moi je leur ai dit je suis corse donc l'omerta je connais mais je ne pense pas que ce soit le devoir de réserve soit la meilleure invention du système je pense que si on ne dit pas ses problèmes on ne va pas s'en sortir et je débriefais de ça avec la directrice de Poitiers qui me disait qu'elle-même quand elle a été jeune inspectrice la première chose qu'on lui avait appris c'était tais-toi et elle devait dire aux autres de se taire et elle devait elle-même se taire et donc encore une fois un système qui a une omerta ne va pas fonctionner si à l'hôpital on ne disait jamais comment on a réussi ou pas à se coigner un patient la médecine ne progresserait pas si dans l'aviation on n'avait pas des rapports d'incidents on aurait toujours plus d'accidents et donc on a besoin de libérer la parole et d'avoir un devoir qui est de dire les difficultés et de chercher ensemble des solutions prétendre que le problème n'est pas une solution on revient au questionnement exactement et oser questionner l'autorité et typiquement il y a un inspecteur qui a exactement le réflexe qui me dit mais vous me dites qu'il faut challenger ce qui vient du dessus la question c'est à qui on obéit et quel est le devoir que l'on a choisi quand on choisit ce métier est-ce que notre devoir c'est de faire réussir les jeunes ou est-ce que notre devoir c'est d'obéir à l'autorité qui vient d'en haut ceux qui obéissent à l'autorité qui vient d'en haut et si l'autorité leur dit de faire des trains pour Auschwitz ils mettent les gens dans les trains pour Auschwitz ceux qui questionnent pas risquent d'être complices d'un système qui dysfonctionne toujours plus voire qui aboutit à des abominations donc questionnement esprit critique alors la question c'est de se dire comment est-ce qu'on forme les enseignants à cet esprit critique à ce questionnement tout en respectant un certain fond culturel commun des programmes aussi à faire aboutir donc ne serait-il pas question aussi de faire questionner le ministère sur ses propres modes de fonctionnement ah mais complètement et c'est aussi ce que dit Véronique tout enseignant doit être avant tout un apprenant tout au long de sa vie pour donner envie d'apprendre aux élèves qui lui sont confiés mais c'est vrai de l'ensemble de la chaîne et donc typiquement les pays qui ont qui avaient un système très proche du nôtre parce qu'au 19e siècle la plupart des pays avaient des systèmes assez proches jusqu'au moins la moitié du 20e et les pays qui ont commencé à en changer sont passés d'un système de contrôle vertical hiérarchique à un système de confiance et de coopération il y en a qui font ça depuis des décennies avec d'excellents résultats que ce soit les Scandinaves les Canadiens ou les gens à Singapour qui sont premiers de la classe entre guillemets dans les classements de type PISA et donc comment est-ce qu'on passe d'une logique d'inspection et de contrôle à une logique de prospection et de coopération inspectare ça pourrait devenir respectare et prospectare regarder devant regarder derrière et pas simplement regarder dedans comme de manière où les autres inspecteurs de la fonction publique ne sont que des inspecteurs qui peuvent envoyer les gens en prison donc typiquement est-ce que c'est ça ce que veulent les inspecteurs de l'éducation nationale je pense que la plupart d'entre eux sont dans une culture de l'accompagnement mais le simple mot d'inspecteur crée une difficulté Est-ce que vous avez eu des contacts avec le précédent ministère là pendant 5 ans vous avez remis un rapport en 2017 à Najat de Vallaud-Belkacel est-ce qu'ensuite il y a eu des contacts des relations des échanges avec le ministère suivant Alors j'ai remis un deuxième rapport à Jean-Michel Blanquer en même temps qu'un à Muriel Pénicaud et Frédéric Vidal Muriel Pénicaud est très honnêtement celle qui s'en est le plus emparée des trois et ça a donné une partie de ce qui a été fait par exemple sur les programmes 100% inclusion pour que des décrocheurs puissent découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques qui les aident à se réinventer à se réinsérer et à apprendre autrement et donc il y a eu de l'expérimentation il y a eu de la recherche il y a eu du digital avec le compte personnel de formation il y a eu tout un tas de choses qui ont contribué à faire évoluer le système dans l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer m'a demandé d'intervenir pendant le Grenelle de l'enseignement de l'éducation mais honnêtement il ne s'est pas passé grand chose dans le Grenelle et sur le terrain il y a pas mal de gens qui s'en sont emparés par exemple l'académie de Bourgogne et puis aujourd'hui l'académie de Champagne sont en train de se positionner comme des académies apprenantes en essayant d'impliquer l'ensemble des acteurs y compris les jeunes leurs parents les enseignants dans comment relever les défis sur le terrain on peut espérer que l'appel d'offres à manifestation d'intérêt qui s'appelle innovation dans la forme scolaire contribue à ce genre de choses on peut espérer que les annonces présidentielles d'un vrai débat sur l'école y contribuent mais est-ce que c'est juste des effets d'annonce c'est un peu comme par exemple la loi sur l'école de la confiance moi je parlais de confiance dans le rapport mais c'est pas par la loi que la confiance s'impose surtout quand l'article premier c'est il vaut mieux se taire que de dire les difficultés c'est pas comme ça qu'on peut créer la confiance la confiance elle se construit pas à pas comme tous les enseignants le savent avec leurs élèves et donc toutes les équipes pédagogiques le savent il y a ou pas une confiance dans l'établissement et donc comment est-ce qu'on travaille ça je pense qu'il y a il y a clairement des pays qui ont su se transformer donc je crois toujours qu'on y arrivera un jour mais pour vous donner un exemple j'ai été apprendre au 21ème siècle que vous avez cité tout à l'heure est un livre qui vient de donner un film qui sort le 26 octobre qui s'appelle L'école est à nous donc c'est autant mon livre n'est pas une comédie autant ce film est une comédie donc c'est librement inspiré donc ce que je veux dire c'est que les idées sont à tout le monde et y compris les cinéastes ont le droit de s'approprier ces idées et de contribuer au débat public en donnant la parole à des jeunes qui voudraient changer la manière dont ils apprennent et à des enseignants qui voudraient changer la manière dont ils enseignent mais c'est ce genre de choses en fait je pense que c'est au moins autant la société civile de s'en emparer je suis intervenu il n'y a pas très longtemps auprès d'autres acteurs de l'enseignement catholique et je leur disais je les invitais à répondre à la question et si nous qui est le titre du deuxième livre et si nous et si nous enseignons autrement et si nous accompagnons nos élèves autrement et si nous relevions nos défis etc et au bout d'un moment il y en a un qui a dit et si nous étions le messie que nous attendions je ne suis pas sûr que ça résonne pareil dans tous les cercles mais au moins dans cette communauté ça a été une manière de dire les choses et si nous attendions la réponse du ministère ou si nous attendions de notre capacité individuelle et collective à agir donc pour vous donner des exemples il y a des enseignants qui se sont emparés de la question et si nous avec leurs élèves et ça a donné des choses que je trouve assez passionnantes par exemple ils l'ont fait avec des lycéens ça a été fait avec des décrocheurs ça a été fait avec les compagnons du devoir par exemple mais ça a été fait avec des enfants de trois ans et pour moi c'était le et si nous le plus touchant parce que la réponse des enfants de trois ans c'était et si nous nous yons des câlins moi je trouve ça trop mignon et en plus ils l'ont mis en œuvre c'est-à-dire qu'ils ont avec la maîtresse dessiné un grand cœur à l'entrée de la classe et quand les parents les laissent le matin ils se font un câlin et quand ils les retrouvent le soir ils se font un câlin au même endroit et quand ils veulent un câlin dans la journée ils peuvent inviter un ami ou la maîtresse à faire un câlin et au passage ils apprennent le consentement et tout un tas de choses qui font l'actualité pas toujours de manière très positive donc cette question ce type de choses quand c'est si nous pouvions amener nos propres livres à l'école pour lire si nous pouvions amener nos propres jeux et si nous faisions classe dans la nature il y a des enseignants qui ont mis en œuvre les SINOU qui avaient été co-designés par leurs élèves et donc c'est ce genre de conversation qui peut ça peut être et si nous revions la salle des profs et si nous repensions nos pédagogies ou si nous relevions nos défis et donc dans le et si nous et si nous changions le fameux service horaire des profs par exemple quelle est votre opinion sur la présence 18 heures et le vieux serpent de mer qui n'arrive pas à sortir de faire un service différent on pourrait dire et si nous en discutions par exemple et si nous créions des lieux dans lesquels différents enseignants peuvent avoir différentes réponses pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'une réponse qui devrait s'imposer à tout le monde partout rien que ça ça fait que la plupart des gens ne seront pas contents du changement parce que tout le monde n'avait pas besoin du même changement même si tout le monde voulait que ça change et donc c'est compliqué et donc il y a besoin de d'autonomie à chaque contexte il y a Nathalie par exemple elle dit visiblement elle a un autre niveau on n'a pas tous 18h quand on est dans l'école primaire c'est pas forcément ça et puis si on est agrégé et puis si ceci et puis si cela on voit bien qu'il y a déjà des variations sur le thème et donc on peut pourquoi imposer une seule réponse à des contextes qui sont radicalement différents mais est-ce qu'on peut par exemple plus d'autonomie plus d'autonomie je prends juste un exemple qui a été fait dans un établissement si au lieu de faire des cours de 55 minutes on fait des cours de 45 minutes on libère 10 minutes par heure et on peut éventuellement utiliser ces 10 minutes à la fin de la journée pour libérer une heure et faire autre chose donc c'est une autre manière de repenser les emplois du temps mais c'est une manière qui peut permettre de monter des pédagogies alternatives des projets ou du temps de concertation ou du temps de co-construction avec les élèves qui peuvent être très pertinents ça a été déjà fait y compris dans l'enseignement public ou privé à travers la France du temps des 10% pédagogiques c'était ça c'est exactement ça donc il y a plein de degrés de liberté que le système a su se donner à certaines périodes mais que parfois il y a des reculs parce que encore une fois la rue de Grenelle impose des solutions une en haut à tout le monde alors qu'en fait encore une fois les problématiques sont différentes sur le terrain là j'ai une question qui est intéressante c'est ce nouveau modèle de société apprenante est-ce qu'il ne servirait pas d'abord ceux qui connaissent bien les codes scolaires alors ce qu'on peut dire c'est que le système actuel sert très bien ceux qui connaissent les codes scolaires donc ça c'est la première réponse et la deuxième c'est qu'en fait ce que je peux vous dire c'est qu'un certain nombre de ces méthodes s'appliquent très bien à des élèves qui n'aiment pas du tout le système actuel et qui sont typiquement en échec et qui sont typiquement des gens issus de milieux défavorisés dont les familles n'ont pas les codes parce que si on est plus à l'écoute et bien on peut co-construire avec eux et les aider à grandir alors que je vous donne juste un exemple dans la série des connaissances que je pense que tous les enseignants devraient avoir un enfant qui a eu des difficultés familiales fortes par là j'entends des problèmes de traumatisme dans l'enfance ça peut être des violences physiques, sexuelles, psychologiques ou des familles très dysfonctionnelles il y avait une question tout à l'heure sur est-ce que toutes les difficultés d'apprentissage sont liées à des pathologies pas forcément mais typiquement les difficultés sociales peuvent être très fortes et bien un enfant qui a subi ce genre de choses a non seulement plus de chances de se suicider mais ça c'est 20 fois plus de chances mais il a 30 fois plus de chances d'être en échec scolaire et donc comment est-ce qu'on est capable d'accompagner un enfant alors c'est pas forcément l'enseignant seul mais déjà l'enseignant peut être formé à un certain nombre d'attitudes bienveillantes et réparatrices mais ça peut être l'ensemble du système scolaire typiquement on n'a pas suffisamment d'infirmière scolaire on n'a pas suffisamment de médecine scolaire on n'a pas pensé l'intégralité on sait qu'il faut un village pour élever un enfant mais on n'a pas pensé suffisamment l'ensemble de ses dimensions et typiquement un enfant qui a subi tous ses traumatismes il y a tout un tas d'expérimentations qui montrent que si vous l'accompagnez sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle si vous lui apprenez à calmer ses émotions qui peuvent être à vif non pas pour ce qui se passe dans l'établissement mais pour ce qui se passe ailleurs et sachant que ce qui se passe dans l'établissement peut être aggravé par ce qui s'est passé ailleurs et peut faire boule de neige et bien vous allez avoir des enfants qui vont avoir énormément de problèmes à s'adapter et à relever leurs défis mais si vous êtes capable de prendre en compte ce genre de choses et si on donnait plus de moyens aux endroits où il y a le plus de difficultés de cet ordre et bien on pourrait d'une part aider chacun de ses enfants à aller mieux psychologiquement et aussi pour le coup à mieux réussir donc effectivement le manque de psychologues scolaires et autres et c'est exactement ce que dit Nathalie comment est-ce qu'on va chercher les racines des problèmes plutôt que de souffrir des causes et donc comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une logique encore une fois systémique et intégratrice et dans lequel la bienveillance et ce qui est intéressant sur l'intelligence émotionnelle c'est que contrairement au QI qui bouge relativement peu ce qui n'est pas tout à fait vrai le quotient émotionnel est une des manières de progresser dans la vie dans ses apprentissages et dans ses réussites scolaires et professionnelles par la suite donc ça demande de reconsidérer un peu le travail des équipes éducatives qui est beaucoup plus de temps consacré à la coopération parce qu'en fait on est un peu dans le chacun à ses heures et quelques rencontres mais assez peu et si on veut progresser dans ce sens-là il faut beaucoup plus de temps de coopération oui tout à fait et il faut différents types de professionnels qui coopèrent ensemble c'est non seulement des enseignants de différentes disciplines ça peut être des spécialistes et ce qui est vrai aussi c'est que si on veut que les adultes soient capables de prendre soin des enfants il faut aussi prendre soin des adultes et donc un système de défiance où il y a beaucoup de burn-out chez les enseignants etc. est un système qui évidemment est dysfonctionnel mais comment est-ce qu'on prend soin de soi des autres et de la planète comment est-ce qu'on apprend à faire ça en tant qu'enfant comment est-ce qu'on apprend à faire ça en tant qu'enseignant comment est-ce qu'on apprend à cette solidarité entre professionnels comment est-ce qu'on apprend à dire les difficultés si vous vous sentez jamais entendu face à vos difficultés quand on fait des sondages c'est jusqu'à 90% des enseignants qui ne se sentent pas accompagnés par leur hiérarchie c'est catastrophique mais on n'est pas encouragé on n'a pas appris à prendre soin de soi et des autres dans d'autres systèmes éducatifs on parle du bien-être de l'élève avant tout c'est pas du tout ce qui est promu en France en France c'est la transmission culturelle c'est le programme des savoirs scolaires etc. alors après chaque système a ses avantages et ses inconvénients mais c'est vrai que dans d'autres systèmes scolaires là où le bien-être de l'enfant est vraiment mis en avant c'est sûr ça fonctionne mieux il y a une question sur le quotient émotionnel si vous pouviez expliquer un peu et sur le fait qu'on pourrait imaginer des travails avec les psychologues régulièrement pour les enseignants pour mieux suivre les élèves comme dans des centres pédagogiques je pense qu'il faut y compris former les enseignants sur ces sujets mais il faut évidemment que des professionnels qui ont plus d'expertise qu'eux puissent travailler y compris rentrer dans les établissements il y a un certain nombre de professionnels qui ne sont pas censés rentrer dans les établissements parce que c'est le monopole de l'éducation nationale mais en fait c'est où est l'enfant qui a un problème il faut aller à son contact il y a les familles qui ne vont pas l'emmener seules donc typiquement si on veut éviter de faire ça je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire après l'idée de quotient émotionnel il y a plein de littérature sur le sujet depuis assez longtemps maintenant mais il y a une expérience qui est assez drôle pour expliquer ça c'est ce qu'on appelle l'expérience du marshmallow vous prenez des enfants de 4 ans et vous leur donnez un marshmallow et vous lui dites vous leur dites un parrain si tu ne le manges pas tout de suite on aura un deuxième dans dix minutes et l'adulte part et revient dix minutes après et donne un deuxième marshmallow à ceux qui ne l'ont pas mangé et ce qui est drôle c'est qu'ils ont filmé les enfants face à ça et ils ont aussi suivi sur des décennies maintenant ce que sont devenus ces enfants et ce qui a été montré c'est que typiquement les enfants qui résistent à la pulsion immédiate vont avoir de meilleurs résultats scolaires et de meilleurs réussites professionnelles à résultats scolaires donnés et la manière dont ils résistent peut être très différente il y en a qui se bougeaient les yeux il y en a qui chantaient une chanson il y en a qui dansaient il y en a qui se distrayaient eux-mêmes et ce qui est intéressant c'est que ce genre de choses il a été montré qu'on peut développer cette capacité à mieux comprendre ses émotions à mieux les réguler à mieux comprendre les émotions des autres et à mieux interagir avec les autres donc il y a tout un tas de pédagogies sur ce qu'on appelle social emotional learning donc les apprentissages socio-émotionnels qui ont été développés et qui sont quasiment généralisés dans les pays scandinaves comme par hasard les jeunes vont mieux réussissent mieux à l'école ont plus confiance en l'avenir et sont plus épanouis se déclarent plus heureux etc donc c'est vers les 3-4-5 ans que ce genre de choses se met en place pour bien déclencher la suite exactement plus on commence tôt sur ce genre de choses mieux c'est on sait par exemple qu'au Danemark depuis 1993 les enfants en maternelle fin de maternelle je crois ont des sessions ils appellent ça des cours sur l'empathie oui mais je vois un nombre de gens qui réagissent sur ce que je viens de dire et sur brûle sur hymnique et les programmes mais rien ne nous empêche de mettre dans les programmes la connaissance du cerveau je reviens sur ce que je disais au début et ça serait juste essentiel parce que s'il y a une chose qui est sûre c'est qu'on a un cerveau et que c'est parti pour durer tant qu'on ne sera pas remplacé par des robots et donc on aura toujours des émotions et donc si on n'a pas appris à gérer ces émotions et bien on va avoir tout un tas de problèmes et comment est-ce qu'on développe la résilience comment est-ce qu'on peut utiliser l'art par exemple pour exprimer les difficultés donc je parlais des programmes 100% inclusion plus tôt à l'heure une partie des jeunes qui ont été en échec scolaire après des traumatismes personnels et familiaux et bien les aider à exprimer leurs difficultés via l'art c'est une manière de les aider à se reconnecter à leurs émotions à eux-mêmes aux autres on peut aussi les aider à se reconnecter à la nature il y a tout un tas de manières qui fonctionnent très bien mais si on l'avait fait en prévention plutôt qu'après qu'ils aient décroché ça serait forcément encore mieux alors ça commence à rentrer dans les maquettes cette étude du fonctionnement du cerveau je n'étais pas au courant mais une personne le dit le Master MEF nouvelle maquette prévoit maintenant l'étude du fonctionnement du cerveau pour les futurs enseignants qui sont en Master en préparation du concours et de leur métier c'est vrai qu'on peut le mettre dans les cours de SVT mais si on veut commencer en maternelle c'est pas juste les cours de SVT c'est aussi la formation des enseignants du primaire et des enseignantes en particulier parce que c'est vrai qu'en SVT par exemple les inspecteurs de SVT travaillent beaucoup et font travailler les stagiaires là-dessus sur le fonctionnement du cerveau et comment apprendre et tout ça en région parisienne en tout cas autrement il y avait une question vous parlez beaucoup d'intelligence collective et on sait que le collectif n'est pas forcément intelligent et vous le dites vous-même et on se demandait avec Annick en prévoyant un peu cette rencontre quand vous faites travailler des équipes interdisciplinaires quels étaient un peu les scénarios les routines tout ce que vous pouviez mettre en place pour produire de l'intelligence et ne pas tomber dans le café du commerce ou la haine collective toutes ces choses que le groupe se crête assez facilement j'imagine que pour y arriver il faut des règles oui typiquement la bienveillance est assez clé et typiquement c'est ce qu'on ne voit pas sur internet il n'y a pas de bienveillance sur les réseaux sociaux et donc si on n'apprend pas la bienveillance à une échelle humaine disons d'interaction typiquement en classe et encore une fois dès la petite section de maternelle quand on demande des câlins on voit bien qu'il y a une demande qui est très profondément ancrée chez chacun d'entre nous dès le plus jeune âge et est-ce qu'elle est nourrie ou pas parce que si elle ne l'est pas la frustration et la frustration peut entraîner la colère la peur le machin et nous emmener dans des spirales qui peuvent être très négatives donc comment est-ce qu'on on peut apprendre à faire ça y compris il y a plein de petites choses nous par exemple je ne sais pas si vous êtes jamais venus dans nos locaux mais pour ceux qui sont parisiens n'hésitez pas ou ceux qui passent à Paris on essaye on organise plein d'événements qui sont ouverts au grand public donc vous serez certainement les bienvenus cet événement aurait pu se produire chez nous d'ailleurs ça aurait été probablement plus sympathique que faire des choses en ligne ça fait partie de la la n'empêche pas que d'échanger et de se rencontrer mais si vous niez dans nos locaux vous verrez que comme ils ont été co-designés par les équipes et les étudiants et bien ils ne ressemblent pas exactement à des locaux universitaires ou des locaux scolaires habituels par exemple il y a un grand learning center où il y a des canapés très confortables et la possibilité si on veut s'asseoir dedans d'enlever ses chaussures avant et bien quand on enlève ses chaussures et qu'on est dans un canapé et bien on n'est pas dans la même posture que d'habitude et typiquement les gens sortent de leur caste professionnel et se parlent en tant qu'être humain et bien ça n'a l'air de rien mais ça change les conversations qui peuvent avoir lieu on a un amphi et comme dans tous les amphis il y a des chaises qui sont comme ça sauf que chez nous elles peuvent se retourner et on peut dialoguer dans un amphi donc c'est des petites choses mais dans ce co-design ça permet d'être invité à une forme d'interaction horizontale et pas juste à des interactions verticales et institutionnelles et professionnelles et donc retrouver cette humanité qui est en chacun d'entre nous par construction et je pense des choses qui contribuent à instaurer cette confiance et cette capacité à coopérer nous on est né dans une machine dans une salle café on a pour le coup mis plein de lieux de convivialité à tous les étages dans le bâtiment en fait ce que l'entreprise fait l'école ne le fait pas parce que souvent en entreprise on a développé ce genre de stratégie et d'attitude l'entreprise a développé des lieux effectivement de convivialité de manière à ce que les salariés aient envie de revenir parce qu'en plus avec le Covid vous n'avez pas trop envie pour certains de se retrouver sur les lieux de travail donc il y a des lieux de convivialité qui se sont développés ce que l'école maintenant commence à faire je vois arriver je fais pas mal de veilles sur la forme scolaire et on voit arriver effectivement des lieux de convivialité des classes réaménagées différemment où la classe flexible la classe mutuelle la coopération la collaboration surtout au second degré se développe parce qu'au premier degré c'est déjà pas mal le cas il y en a qui signalent que l'apprentissage de la bienveillance et comment ça a été intégré dans les démarches scolaires puisqu'en langue on travaille sur la prévention du harcèlement scolaire etc on pose aussi des questions sur les résistances il y a toujours des résistances au changement parce que quand on connaît un système et aller vers autre chose peut faire peur et ça c'est bien naturel mais justement aller voir comment ça se passe ailleurs et donc pour ceux qui m'ont demandé l'adresse c'est 10 rue Charles V dans le Marais à Paris aller voir ce qui se passe ailleurs que ce soit dans notre bâtiment ou à travers le monde ou dans d'autres lieux que vous trouvez inspirants qui peuvent être des lieux scolaires ou pas typiquement aller visiter un Fab Lab près de chez vous aller rencontrer des gens par exemple si l'Europe promouvait un espèce d'Erasmus des enseignants aller voir ce qui se passe dans d'autres pays typiquement à Singapour à chaque fois qu'on est promu dans le système éducatif on est envoyé à l'international voir ce qui se passe c'est génial et ça permet les voyages forment la jeunesse et tous ceux qui sont jeunes d'esprit j'allais dire et cette capacité à transposer c'est c'est très c'est très important et donc pour pour pouvoir faire ce genre de choses il y a déjà des voyages scolaires linguistiques etc mais est-ce qu'on est-ce qu'on en profite pour faire un rapport d'étonnement pour dire ah mais tiens il fonctionne très différemment et par exemple est-ce qu'ils est-ce qu'ils se servent des des outils numériques et si oui comment comment est-ce qu'ils apprennent à répondre à une partie des questions qui me sont posées du genre qu'est-ce qu'on fait pour apprendre aux jeunes à gérer les réseaux et bien leur apprendre à éviter de devenir addict par exemple à éviter d'avoir trop de notifications à faire tout un tas de choses il y a tout un tas de capacités à à apprendre de de bonnes pratiques chez nos voisins qu'ils soient à l'étranger ou à l'autre bout de la ville ou parfois à l'autre bout de l'établissement il y a quelqu'un de Haïti qui qui fait état de la grosse difficulté des classes surchargées et comment fait-on au niveau du primaire avec des classes surchargées pour être dans des des démarches favorables et aussi Haïti comment peut-on enseigner à l'ère de l'intelligence artificielle voilà en gros quel rapport entre l'enseignant et et ce que peut proposer ce que peuvent proposer les machines alors sur la classe surchargée il y a des expériences très intéressantes dès le 19ème siècle parce qu'à l'époque le ratio sur l'enseignant sur le nombre d'élèves était encore moins favorable qu'aujourd'hui à travers le monde et typiquement il y a des choses que vous connaissez peut-être qui s'appellent l'école mutuelle et donc on peut inviter les jeunes à se former les uns les autres et l'enseignant n'a plus qu'à former les plus âgés pour démultiplier son impact et ça historiquement ça marchait extraordinairement bien et il y a des gens qui sont en train de le réinventer aujourd'hui Vincent Fayet qui le réinvente il a fait une conférence merci de lui rendre hommage et et qui partage ce qu'il fait et ça marche très bien et nous en l'occurrence c'est ce qu'on fait aussi à l'université donc ça marche à tous les niveaux du colère à l'université et d'ailleurs ça marche dans l'entreprise ça marche voilà on est des êtres humains qui aimons partager ce qu'on sait et et le faire avancer et donc ce que je dirais sur l'intelligence artificielle c'est que nous ce qu'on essaye de faire c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour favoriser les contacts entre êtres humains et donc par exemple et trouver des ressources pertinentes donc vous avez parlé de mon livre Essinou j'ai rajouté un dernier chapitre qui est disponible en anglais pour l'instant j'ai changé le titre en anglais si certains d'entre vous veulent télécharger sur le site web vous pouvez le trouver sur le site web du Learning Planet Institute donc le Learning Planetism Manifesto je pourrais revenir sur ce titre si vous le souhaitez mais quand j'ai écrit ce chapitre je l'ai donné à lire à une intelligence artificielle qu'on a programmée ici et elle m'a recommandé d'autres lectures et d'autres choses qui m'ont passionné et qui m'ont permis de faire que mon chapitre est aujourd'hui un peu plus mature qu'il ne l'était quand il était juste sorti de mon cerveau parce que j'ai été augmenté par l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle m'a mis en contact avec un chercheur qui travaille sur le sujet et donc on pourrait très bien généraliser ce genre de choses être mis en contact avec des ressources dont on a besoin au moment où on en a besoin et ces ressources peuvent être des contenus pédagogiques peuvent être j'en sais rien moi un TED Talk ou un article scientifique ou un article grand public qu'on peut vouloir donner à ses élèves ou un livre entier ou une thèse sur un sujet spécifique Alors c'est quoi cette intelligence artificielle qui nous a fait connecter avec des chercheurs ? Elle s'appelle We Learn comme nous apprenons et donc il y a des gens qui me demandent qu'est-ce qu'on doit faire faire aux élèves quand l'intelligence artificielle peut faire les choses c'est vrai depuis la mémorisation et le calcul mémoriser et calculer sont des choses que les ordinateurs font beaucoup mieux que nous et il y aura toujours plus de choses que les ordinateurs font mieux que nous mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien mémoriser et ne pas savoir calculer mais ça veut dire que peut-être qu'il faut apprendre à mémoriser et calculer mais aussi apprendre à utiliser à bon escient la calculette ou l'ordinateur ou l'intelligence artificielle pour faire des choses par exemple j'ai écrit ce nouveau chapitre sur l'idée de Planetizen et je parle dedans de qu'est-ce qu'on devrait faire donc si on était des citoyens de la planète des Planetizen qu'est-ce que ça nous apporterait et bien j'ai eu envie d'illustrer ce que j'avais écrit et j'ai demandé à une intelligence artificielle de m'aider à produire des images qui commencent par how would you planetize under the planet's eyes et donc j'ai écrit un petit poème c'était la première fois que j'écrivais un poème en anglais mais j'étais inspiré par le sujet et l'intelligence artificielle m'a aidé à illustrer ce poème et donc typiquement j'ai été augmenté parce que mes capacités en dessin je peux vous dire elles sont très très rudimentaires déjà écrire des poèmes j'ai du mal mais mais les illustrer j'aurais jamais su faire seul mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit que nos capacités peuvent être augmentées par la technologie c'est vraiment le mot augmenter compléter c'est pas remplacer certainement les ordinateurs font pas mieux que nous ils font différemment et par exemple je vous explique la notion de planetizen je pense pas qu'un ordinateur aurait pu venir sur ce mot mais la citoyenneté on nous a tous expliqué que c'était vachement bien on a tous appris à être des bons citoyens après ça peut se disputer c'est à voir si on est des bons citoyens tous mais en tout cas on a tous appris ça et bien la citoyenneté quand on analyse son histoire et sa géographie on s'aperçoit qu'il y a plein de problématiques par exemple les femmes n'ont le droit de vote que relativement récemment à l'échelle de l'histoire de la citoyenneté mais les enfants par exemple n'ont toujours pas le droit de vote et donc quand je l'avais écrit sur le sujet on m'a dit ah mais n'importe quoi ne peuvent voter que les hommes en armes qui défendent la cité c'est un point de vue mais à ce moment là c'est pour ça que mesdames vous n'avez pas voté pendant très longtemps et c'est effectivement mais cette défense des murs de la cité qui est à l'origine de la citoyenneté et la citoyenneté de ce point de vue là c'était mieux que la dictature mais c'était pas complètement inclusif et typiquement si vous étiez esclave vous n'étiez pas considéré comme un citoyen et si vous étiez un migrant non plus et d'ailleurs si vous êtes un migrant aujourd'hui vous n'êtes pas complètement citoyen non plus il y a 10 millions d'apatrides dans le monde aujourd'hui et les murs de la cité il fallait les protéger parce qu'on protégeait ce qu'on avait en commun à l'intérieur de la cité mais la nature était à l'extérieur et la nature a été systématiquement exploitée par ceux qui étaient dans la cité et on a créé des colonies des grecs qu'on avait déjà et puis les citoyens des puissances impériales du 19e siècle ne sont pas privés non plus et donc on voit bien que la citoyenneté n'est pas aussi inclusive et écologique que ce dont on aurait besoin et donc si au lieu de prendre les murs de la cité comme entité de référence à la citoyenneté on prenait les frontières de la planète y compris les frontières écologiques et environnementales de la planète et bien on pourrait devenir des planétoyens ou des planétisens et donc être invité à repenser ces sujets de manière plus inclusive plus écologique plus durable systématiquement et apprendre à faire à défendre nos biens communs planétaires typiquement les biens communs planétaires endommagés sur le climat l'environnement la biodiversité s'ils s'effondrent la réponse ne se produira pas à les échelles nationales on aura des dommages collatéraux partout mais on n'aura pas on voit bien que la somme des politiques nationales et des citoyennetés nationales ne répond pas aux enjeux planétaires et c'est effectivement tout le propos de l'anthropocène mais l'anthropocène est un concept qui a été pensé par les géologues c'est ça au départ comme il y avait d'autres aires géologiques mais on n'a pas le système politique qui est adapté à ces questions de l'anthropocène et ce n'est pas juste de repenser la démocratie localement c'est la pensée de manière que j'ai tendance à qualifier de fractale c'est-à-dire du local au global et il faut et ça ne s'exclut pas ceux qui opposent les échelles nationales et globales n'opposent pas les dimensions locales régionales et nationales et donc voilà moi je suis pour intégrer toutes ces dimensions et familial pour commencer familial et personnel et si on continue dans la fractale à l'échelle de votre neurone voilà comment est-ce qu'une décision se prend dans un neurone comment elle se prend dans un réseau de neurones etc. entre les différents mois exactement parce que beaucoup de gens s'intéressent à votre univers et donc votre institut donc vous êtes passé à un institut Planète Apprenante je pense que du coup vous avez un peu changé les ambitions par rapport à la recherche interdisciplinaire au centre de recherche interdisciplinaire en changeant de label en changeant de structure etc. quel est le principal changement et quelles étaient les ambitions qu'est-ce que ça a de plus que ce que vous faisiez avant alors c'est effectivement une prolongation de ce qu'on faisait l'interdisciplinarité est aujourd'hui plus un moyen pour nous qu'une fin donc c'est ça qu'on a voulu signaler vous avez parlé du rapport Société Apprenante il se trouve qu'Audrey Azoulay qui est la directrice générale de l'UNESCO avait apprécié ce rapport et nous avait demandé de monter un partenariat sur l'idée de Société Apprenante au pluriel qui est devenue Planète Apprenante et donc on a monté ce partenariat ce qui nous donne beaucoup plus de visibilité internationale beaucoup plus de contacts une des propositions du rapport Société Apprenante c'était d'organiser un festival pour que chacun puisse célébrer les apprentissages à des échelles locales et puis aussi de collaborer à l'international et donc par exemple on a lancé un Learning Planet Festival qui est où on invite en mode fête de la musique à chacun à célébrer ses apprentissages donc qu'est-ce que vous avez appris donc le 24 janvier qui est le Journal de l'éducation vous êtes tous invités à célébrer vos apprentissages à titre personnel mais aussi à titre collectif et ça peut se faire dans une classe ça peut se faire dans un établissement ça peut se faire dans un réseau ça peut se faire dans une communauté ça peut se faire en famille à nouveau de manière complètement fractale et distribuée et comment est-ce qu'on peut se célébrer comment est-ce qu'on a appris à prendre soin de soi des autres et de la planète en période de Covid en période de changement climatique en période de stress qui se généralise toujours plus c'est ça qu'on invite chacun à faire et cette année on a décidé de s'approprier ce concept de Planetizen et d'inviter tous les citoyens de la planète tous les Planetizen à célébrer leurs apprentissages et comme on est super inclusif on a dit que si vous êtes né sur une autre planète vous êtes aussi le bienvenu pour célébrer vos apprentissages et en gros cet institut il y a des enseignants il y a des étudiants comment ça fonctionne ? alors on a des programmes de licence de master de doctorat on a des programmes qui se déploient dans les classes vous avez cité les aventuriers tout à l'heure on a maintenant on s'est approprié un autre projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Bâtisseurs de Possibles Design for Change en anglais qui est déjà présent dans des dizaines de pays à travers le monde et qui invite les jeunes à décrire ce qu'il y a quatre étapes feel, imagine, do and share en anglais donc qu'est-ce qu'on ressent dire ses émotions on revient sur l'intelligence émotionnelle qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution face à une émotion négative et un problème qui nous concerne collectivement donc là on travaille la créativité l'imagination et la coopération et puis après d'où on fait on met en oeuvre ces idées à hauteur d'enfant moi j'ai vu des enfants de quatre ans le faire j'ai vu des adolescents le faire j'ai vu des élèves de tous les âges le faire et puis share on partage ce qu'on a fait donc on travaille sur le récit qui peut être oral qui peut être écrit qui peut être audiovisuel qui peut être fait à différents niveaux en fonction des âges et des compétences de ceux qui les accompagnent mais on crée on invite les jeunes à créer les possibles c'est ça bâtisseurs de possibles qui ont du sens pour eux et au passage encore une fois ils apprennent plein de choses et ce qui est intéressant c'est que Design for Change c'est un réseau global et donc les jeunes peuvent rencontrer d'autres jeunes d'autres pays qui font les mêmes genres de choses et là à nouveau on est en train de travailler avec l'intelligence artificielle dont je vous parlais WeLearn pour les mettre en contact en disant mais le projet d'élève que vous êtes en train de monter en France il y a des jeunes qui en Malaisie ou en Argentine ont développé des projets proches peut-être que vous pourriez échanger au moins dans un cours de langue par exemple ou autre c'est comme une université de formation permanente disons qu'on travaille sur les apprentissages à tous les âges de la vie et en particulier on accompagne des projets de nos étudiants et de nos équipes qui peuvent se décliner sur des décrocheurs sur des décideurs sur on a aussi invité en fait on a différents programmes on a des programmes où on forme en direct il y a des programmes où on forme des formateurs il y a des programmes où on accompagne la transformation de systèmes éducatifs dans leur complexité il y a des endroits où on accompagne y compris des entreprises il y a des moments où on développe des outils numériques qui peuvent se déployer pour différents publics on a des programmes de recherche où on accompagne des recherches sur ces sujets et puis on a des activités internationales qui se développent toujours plus pour vous dire le festival Learning Planet donc Planète Apprenante a été on a eu des contributeurs venant de 163 pays pour seulement la deuxième année donc on voit bien qu'il y a à travers le monde des gens qui ont envie de mutualiser leurs apprentissages qui ont envie de célébrer ce qu'ils savent déjà et qui veulent se mettre en relation avec d'autres qui sont dans cette logique de coopération d'ouverture et de transmission pour relever ces défis planétaires encore une fois comment est-ce qu'on apprend à relever ces défis personnels nos défis locaux et nos défis globaux comment est-ce qu'on peut apprendre à prendre soin de soi des autres et de la planète ça c'est des universels c'est vrai aux quatre coins du monde et donc comment est-ce qu'on peut travailler avec tout un tas de gens effectivement e-tweening était une bonne manière de faire ça à l'échelle européenne mais on peut faire ça à des échelles toujours plus grandes Vos liens avec l'université Paris Cité Donc l'université Paris Cité délivre tous les diplômes que nous opérons entre guillemets D'accord Donc c'est nous qui avons conçu les programmes qui avons sélectionné les profs sélectionné les jeunes mais c'est l'université dans son pouvoir diplômant et c'est pour lequel elle a le monopole qui nous permet de délivrer les diplômes que l'on donne mais on travaille aussi avec l'université de Cergy on travaille avec l'ESSEC on travaille avec on a travaillé beaucoup avec Harvard jusqu'à la pandémie qui a interrompu les échanges on travaille avec l'université d'Arizona qui est la plus innovante de tous les Etats-Unis on travaille avec tout un rédacteur à travers le monde pour accompagner la création de lieux comme le nôtre dans différents pays on essaye d'apprendre de ce qui se passe ailleurs et éventuellement de partager ce qu'on a su faire localement et vous avez parlé des MOOC notamment un sur la société apprenante qui avait largement bien fonctionné et vous regrettiez que les MOOC ne laissent pas de traces et donc j'ai cru comprendre que vous créez un nouveau concept qui est celui de mood est-ce que vous pouvez expliquer un peu parce que c'est nouveau si j'ai bien compris oui oui on est en train d'essayer par exemple de créer MOOC comme vous le savez ça veut dire Massive Online Open Course et donc on aime bien jouer avec les mots et donc on s'est demandé si on remplaçait le C de cours par autre chose qu'est-ce que ça donnerait donc déjà faire mood c'est sympa parce que ça fait in the mood for ce qui nous invite à faire plein de choses mais donc le D ça peut être découverte ça peut être documentaire ça peut être débat ça peut être démocratie ça peut être tout un tas de choses qu'on peut avoir envie de développer et donc on a fait des documentaires par exemple et on essaye d'inviter par exemple on est en train de travailler à l'écarté et avec d'autres sur mais en fait quand il y a un très bon documentaire ou un bon film comme l'école est à nous dont je parlais rapidement tout à l'heure est-ce que ça peut donner lieu à un débat est-ce qu'on peut pour ceux qui sont je dirais de ma génération et qui ont connu les dossiers de l'écran on voit bien qu'un bon film avec un bon débat qui suit c'est une bonne manière d'ouvrir les esprits et de les faire progresser sur un certain nombre de sujets est-ce qu'on peut reprendre ça est-ce qu'on peut réinventer les salons qui sont une autre manière d'organiser du débat qu'on connaît depuis au moins le XVIIIe siècle ou les agora pour reprendre des choses encore plus antiques et donc comment est-ce qu'on peut recréer des lieux de débat constructif et bienveillant sachant que les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas ces lieux-là certains s'en servent assez intelligemment mais malheureusement ce n'est pas la majorité et entre les robots et les fâcheux pour ne pas dire les fachos on voit bien qu'il y a tout un tas de choses qui se passent qui ne sont pas nécessairement les bonnes mais typiquement une salonnière puisque c'était souvent les femmes qui tenaient les salons en tout cas ceux qui ont marqué l'histoire c'était aussi une personne qui savait modérer un débat qui savait choisir des orateurs qui savait expliquer à ses invités et un certain nombre de règles de bienséance donc on voit bien qu'il y a besoin de modération en fait pour un débat de qualité et un débat qui fasse autorité au sens de Michel Serres qui avait bien compris en revenant à l'étymologie que l'autorité vraie c'est celle qui fait grandir l'autre et donc un débat qui fait autorité c'est un débat où on sort tous grandit du débat ce qui est encore une fois pas tout à fait le cas des pugilats sur les réseaux sociaux ce ne sont pas des débats ce ne sont pas des débats et question comment accède-t-on à tout cela ? on peut y accéder par les réseaux sociaux d'ailleurs parce que dans les réseaux sociaux il y a des groupes de travail que ce soit sur Twitter il y a des groupes sur Facebook il y a des groupes ce sont des gens qui seraient sur LinkedIn aussi ce sont des gens en fait qui constituent des groupes de travail et qui communiquent et qui partagent des informations après c'est vrai qu'on ne peut pas faire partie d'une multiplicité de groupes parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on ne peut pas partager ou participer à tout mais on peut s'ouvrir au monde par l'intermédiaire de ces groupes apprenant quelque part tout à fait et on peut y partager des choses qui peuvent nous aider à avoir d'autres choses et en fait ces groupes ne sont pas clos et il y a des overlaps et donc les informations les plus utiles peuvent diffuser l'un endroit à l'autre ce que je trouve qui manque de mon point de vue c'est ça qu'on essaye de faire avec le WeLearn dont je vous parlais c'est de c'est de relier parce qu'en fait chacune de ces plateformes a tendance à vous enfermer sur cette plateforme pour des raisons purement commerciales et donc on vous montre on ne vous fait pas facilement sortir de cette plateforme vers d'autres choses alors qu'en fait il peut se passer des choses ailleurs et donc nous on essaye de relier les choses et donc pour répondre à la question qui m'est posée donc nous on s'appelle le Learning Planet Institute on travaille avec l'université Paris Cité et typiquement les groupes de travail vous pouvez soit venir assister à une partie de ce qu'on fait qui est disponible en ligne et nos locaux sont ouverts dans la mesure des places disponibles pour énormément de nos activités mais vous pouvez aussi rejoindre la plateforme Prof Chercheur que j'ai cité tout à l'heure qui est une plateforme ouverte à tous y compris à ceux qui ne mettront jamais les pieds dans notre bâtiment par exemple comment vous dites la plateforme ? Prof Chercheur Prof Chercheur d'accord de toute façon on va envoyer à tout le monde c'est ça je suis en train de noter tout ce qu'on va vous envoyer comme ressources une série de ressources dans lesquelles il y a déjà il y aura ces liens tout à fait il est 18h59 voilà donc on commence au moment des merci moi je voulais remercier toutes les questions qui ont été posées parce que je crois que ça manifeste l'intérêt que les participants ont eu pour tous les échanges avec François Tadéhi et je voulais surtout remercier François Tadéhi de nous avoir partagé sa passion en fait de l'apprenance en général du décloisonnement des savoirs des connaissances des échanges des relations et des émotions parce que notre apprentissage passe par l'émotionnel s'il n'y a pas d'émotion il n'y a pas d'apprentissage donc merci encore à vous merci de nous avoir partagé un petit peu de votre vie de chercheur et de pédagogue écoutez merci de votre invitation merci à tous les contributeurs et puis merci à tous ceux qui disent merci et je pense qu'effectivement la gratitude j'allais vous le dire la gratitude c'est votre conclusion c'est effectivement mon dernier chapitre dans le livre Essinou et c'est vrai que je pense que cette capacité à j'aime beaucoup cette notion d'Ubuntu qui est le symétrique de il faut un village pour élever un enfant ça veut dire que chaque enfant a tout un village à remercier et qu'aujourd'hui c'est le village planétaire et on est tous interdépendants on est tous en synergie et on est tous vulnérables mais nos vulnérabilités croisées notre capacité à les accepter à les admettre et à les dépasser pour aller l'un vers l'autre et faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul je pense que c'est ce qui fait le sel de la vie et qui en même temps nourrit l'espoir parce que c'est vrai qu'en cette période c'est pas toujours simple et donc cette idée de et si nous de planetizen qui est le complément soit on part de l'individu et du collectif local soit on part de la planète et de ses besoins mais dans un cas comme dans l'autre on doit partir des êtres humains et de leurs besoins de relever un certain nombre de défis et de le faire tous ensemble donc cette capacité à dépasser nos égoïsmes individuels locaux et les nationalismes étriqués correspondants me semble toujours plus universel et c'est pas des catholiques que je vais apprendre ce genre de choses mais en même temps je pense qu'il y a besoin de retrouver ces messages universels qui sont vrais dans toutes les cultures en fait mais qui supposent de dépasser les logiques de compétition de domination d'exploitation pour aller vers des logiques de coopération des logiques d'empathie de compassion et de capacité à co-créer l'avenir et je pense que tous ceux qui ont charge d'âme je dirais qu'ils soient des enseignants ou des éducateurs au sens très large parents et autres inclus ont un des plus beaux métiers du monde qui est d'accompagner ces jeunes dans leurs explorations et donc comment est-ce qu'on peut apprendre à faire ça tous ensemble je pense que c'est ça un de nos grands défis on a aujourd'hui des défis sans précédent mais aussi des possibilités sans précédent et je pense qu'on a quelque part une responsabilité sans précédent par rapport à ça et par rapport aux nouvelles générations et je trouve que pour donner ne serait-ce qu'une ressource de plus à lire moi j'aime beaucoup cette notion de good ancestor de bon ancêtre et qui m'a beaucoup inspiré et qui encore une fois m'a été recommandé par l'intelligence artificielle mais je trouve que c'était une très belle recommandation parce que il y a un très beau poème qui moi m'a inspiré à en écrire d'autres mais je ne cite pas les miens je cite celui des autres imaginez qu'il est trois heures du matin et que vous vous faites réveiller par vos arrières arrières petits enfants et qu'ils vous demandent qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez su que la planète n'allait pas bien et donc je pense que cette capacité moi ça m'émeure rien d'y penser mais cette capacité à faire pour nos enfants et les enfants et les descendants de nos enfants ce qui nous paraît nécessaire me paraît essentiel et donc ça suppose éventuellement de sortir de nos habitudes de sortir de nos idées reçues et de co-construire encore une fois avec eux et avec Éthique en respectant ces générations à venir merci pour votre optimisme en tout cas je précise qu'on va vous envoyer toutes les sources donc quand je vois la question comment peut-on venir travailler avec vous vous aurez les liens pour pouvoir prendre contact avec François Talbéi et son équipe dans le Learning Planet Institute Institute merci monsieur je vous en prie bonsoir 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 à tous merci au revoir